Des lycéens revêtent la blouse blanche pour présenter à des collégiens et des écoliers bragares plusieurs expérimentations. Nous allons mettre dans l'air laine meilleure avec les 20 ml d'eau oxygénée. Réaction chimique, expérience alimentaire ou encore réflexion autour de l'anatomie du corps humain, toutes ces activités sont proposées au sein de cet établissement scolaire à l'occasion de la 32e édition de la fête de la science. Une façon pour les jeunes d'en découvrir plus sur le sujet. Dans le programme, on doit faire de la SVT et du muscle. Et donc ça me plaît de montrer aux élèves un peu ce qu'on fait en spécialité et comment on peut regarder comment fonctionne le corps humain en fait. Comprendre et découvrir de manière amusante et ludique le monde scientifique, c'est l'objectif de cette fête de la science. Un événement national initié par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ça leur donne une autre vue de la science qui peut-être ne voit pas encore au niveau de l'école primaire et du collège. Au lycée, on fait quelques expériences, sachant que c'est des expériences que l'on fait avec mes élèves pour certaines. C'est important parce qu'on vit quand même dans un monde technologique et je trouve que c'est intéressant de comprendre le monde dans lequel on vit. Le lycée Blaise Pascal n'est pas le seul à célébrer le monde scientifique cette semaine. Le centre socioculturel de Saint-Dizier, lui aussi, s'est transformé en laboratoire scientifique avec l'exposition une aventure dans la cellule. Un mur interactif propose également divers jeux sportifs ouverts à tous. Une activité qui fait écho au thème de cette nouvelle édition, la pratique sportive dans le cadre des Jeux Olympiques 2024. J'ai voulu qu'à Saint-Dizier, on puisse accueillir ce type d'exposition, ce type d'activité parce qu'on est en terre de jeu, ville active et sportive. Saint-Dizier s'inscrit sincèrement dans cette dynamique avec toutes nos forces et on veut montrer à nos jeunes qu'aujourd'hui, Saint-Dizier est vraiment une ville laboratoire. La fête de la science se tiendra jusqu'au 16 octobre prochain. Les portes du centre socioculturel resteront donc ouvertes jusqu'à vendredi.